... Crise entre les TK et les AK dans le Maïndombe, les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandundu portent visiblement une main noire. C'est ce qui ressort de la réunion tenue par le Premier ministre ce lundi avec d'autres ministres sectoriels. Au Kassai central, le chemin de fer qui relit Ilebo à Kananga a été coupé par un grand ravin à la gare de Benaleka. L'heure est donc grave puisque depuis une semaine, on constate déjà la flambée des prix sur le marché des Kananga. La population lance les cris d'alarme. 27 septembre, le monde s'élève en la journée internationale du tourisme. En République démocratique du Congo, les secteurs touristiques peinent encore à prendre son envol malgré toutes les potentialités qu'il contient. Toutes les vérités sur la crise qui prévaut entre Peter Kazadi et Moïse Katoumi dans l'affaire Pascal Béveragui. C'est à suivre ce soir sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba reçoit Peter Kazadi, député provincial de Kinshasa et cadre de l'U2PES à 20h. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Des questions sécuritaires du pays, particulièrement la situation qui prévaut dans les grands Bandoundous a été au centre d'une importante réunion présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à la primature. Ce lundi avec quelques autres ministres et pour Daniel Asselo, les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandoundou portent visiblement une main noire. Or, la question des résolutions du phénomène Koulouna de la capitale Kinshasa a été également abordée. C'est une réunion sécuritaire importante présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé autour de la situation qui prévaut à quoi monte dans les Maïndombé, dans les Kuilou et dans les Kuang. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité décentralisation et affaires coutumières de la ministre d'État en charge de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances, du ministre des droits humains, du ministre des affaires sociales, du ministre du budget, du gouverneur de la vie de Kinshasa, ainsi que des services de sécurité et des renseignements. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandoundou portent visiblement une main noire, d'où il fallait un tour des tables pour évaluer la situation et combattre ces fléaux qui nécessitent l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité et plus particulièrement l'armée et la police qui sont mises à l'œuvre à partir de ces jours dans la province de Maïndombé, précisément à Kouamout et sur la nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts et dans des savannes, en train de continuer à commettre des actes ignobles qui amènent à la mort. Ainsi, la population est encouragée à s'élever et à participer activement et surtout à dénoncer ces infiltrés et un civique congolais qui se permet de commettre ces actes de déstabilisation du pays. Notons que la situation des résurgents du phénomène Koulouna dans la capitale Kinshasa a été aussi abordée au cours de cette séance de travail. Notre peuple a se levé et a participé activement en ce qu'il doit dénoncer ces infiltrés et ces unciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays. Par ailleurs, les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises au cours de cette réunion afin de mettre fin à cette situation qui endeuille plusieurs familles au pays. Triste nouvelle pour la population du Kazaï central et surtout celle de la ville de Kananga en particulier. Le chaman de fer qui rélie Ilebo à Kananga a été coupé par un grand ravin à la gare des Benaleka. Nous sommes là dans les territoires des Dembas. Les commerçants lancent un cri d'alarme aux autorités centrales et provinciales. A noter que ce chaman de fer est la seule voie d'approvisionnement de la ville de Kananga en divers produits agricoles, notamment. L'heure est donc grave puisque depuis une semaine, on constate déjà la flambée des prix sur les marchés des Kananga. Le trafic entre Ilebo et Kananga dans la province du Kazaï central est coupé depuis le pluie diluvienne qui se sont abattues dernièrement. Dans l'espace Kazaï, un espace menacé par les érosions causées par les eaux. Des pluies, voici les résultats. Avec cet effondrement, l'espace Grand Kazaï reste coupé de toutes les provinces de la RDC avec risque de hausse des prix. Des différents articles qui entrent dans le Kazaï par le train, d'où ce cri d'alarme lancé aux autorités pour trouver rapidement la solution. Nous sommes fondus en larmes après avoir investi tout ce que nous avons construit ici à Ilebo. Avec cette coupure du rail, comment est-ce que nous allons faire pour vivre ? Mais non seulement les investissements, mais l'espace Grand Kazaï est beaucoup nourri par les rails. Avec cette coupure, il y aura carence de darrêts alimentaires. Nous nous demandons comment est-ce que les gens vont faire pour vivre, surtout en cette période où, pour trouver à manger, devient très difficile. C'est le train qui nous ravitaille. Nous demandons aux autorités de l'État qu'ils puissent faire en urgence des efforts pour rétablir cet axe. Sinon, ça sera catastrophique pour l'espace Grand Kazaï. Le chemin de fer entre Ilebo, Kananga, est un moyen d'approvisionnement de l'espace Kazaï dans différents articles et l'urgence s'impose. Que se passe-t-il entre Peter Kazadi de l'UDPS et Moïse Katoumbi d'ensemble ? Des échanges musclés à propos de l'affaire Pascal Beveraghi, l'homme d'affaires, patron de la société NB Mining et ancien président du FC Saint-Ola-Loupopo de Lubumbashi. Toute la vérité ce mardi, après le journal des 20h sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit dans un plateau spécial les députés provinciaux de Kinshasa et cadre de l'UDPS, Peter Kazadi. La semaine internationale des langues des signes s'est terminée à Lubumbashi dans le Okatanga par un repas servi en personne par le gouverneur Jacques Kiyaboulakatoui. Les vice-gouverneurs et quelques ministres aux personnes mal attendantes s'étaient au restaurant Beluga, quartier Golfe. Chose promise, chose due. Le gouverneur de la province du Okatanga avait fait cette promesse lundi dernier lorsque les sourd-muets étaient passés le voir à son cabinet à l'issue d'une marche pacifique pour lui remettre un mémorandum contenant leurs revendications. Au chapiteau du restaurant Beluga au quartier Golfe de Lubumbashi, le chef de l'exécutif provincial, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba et quelques-uns de ses ministres, est passé de l'autre côté du buffet pour servir ses invités qui n'en revenaient pas à ce sujet. Dans ce mot, le président provincial de Sourmuet a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Chisekidi-Chulombo pour avoir créé un ministère des personnes vivant avec handicap. Nous traversons cette semaine pour nous, nous appelons une semaine sainte avec vous, votre invitation plus que spéciale et que cela reste marqué dans nos esprits. Pour sa part, la commissaire en charge des affaires sociales et actions humanitaires, Mireille Kiloufia, a dit sa reconnaissance à l'exécutif provincial pour tant d'attention envers les malentendants du Okatanga. Ensuite, la réaction de Jacques Kéboula Katoé au déshydratat de ses hôtes n'a pas tardé. Vous avez droit à la vie, vous avez droit à l'instruction, vous avez droit à l'éducation, mais vous avez droit aussi au travail. La liste des personnes pour pouvoir travailler dans l'assainissement. Je suis tout à fait d'accord qu'on prenne 10 hommes et 10 femmes. Il faut dire que c'était un après-midi pas comme les autres pour cette catégorie des personnes souvent oubliées et marginalisées dans la société, qui n'ont pas hésité à sortir leur téléphone pour les traditionnels selfies de souvenirs avec les autorités, marquant ainsi la fin de la semaine internationale de la langue des signes. Et non, la déla, à Kalemi, dans la province du Tanganyika, la communauté Thuiboungé a organisé une cérémonie d'accueil solennelle du gouverneur de cette province, madame Julien Ngungoua Mwayuma, l'une de cette communauté élevée au rang du gouverneur des provinces. Il est 16 heures locales lorsque le gouverneur Julien Ngungoua Mwayuma arrive à la salle de banquets étoiles du Tanganyika dans la ville de Kalemi où elle est accueillie traditionnellement par le groupe folklorique Kiteboué et les responsables des Thuiboungé, association socioculturelle de Bahemba du territoire des Congolos et des Nyonzous à laquelle elle appartient. Visiblement dans la salle, toutes les mutualités de la province sont représentées, invitées pour la cérémonie de l'accueil officiel des lunes et des filles de la mutualité Thuiboungé élevées au rang des gouverneurs de la province du Tanganyika après l'élection du 6 mai 2022 en la personne de Julien Ngungoua Mwayuma. D'entrée de jeu, Julien Ngungoua Mwayuma, qu'accompagnait son époux Louis Kounoshimba, a reçu de main du président intérimaire de Thuiboungé, Tanganyika, une corde symbolisant la vache lui offerte par sa mutualité, signe d'un accueil fraternel. Prenant parole pour la circonstance, Julien Ngungoua Mwayuma a remercié ses frères et soeurs pour cet acte d'affection avant de les appeler à accompagner l'action de son gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, surtout dans le désenclavement de tous les territoires à travers le PEDEL 145 territoires. Plusieurs démonstrations culturelles ont accompagné la soirée, notamment la production des chants traditionnels par les artistes locaux et la danse folklorique Kitéboué à laquelle l'autorité provinciale n'a pas dérogé à la coutume. Elle a dit que l'État n'est pas là pour le miracle, elle est là pour travailler ce qui est possible d'être fait. Dans l'actualité également, François Hollande, ancien président de la République française, accompagné de son épouse, est arrivé lundi soir à Kinshasa, à bord d'un régulier d'Air France en provenance de Paris, pour une mission privée accueillie à l'Europa international d'Inchili par l'ambassadeur de France. François Hollande pourrait, d'après certaines sources, rencontrer dans les heures qui suivent le prix Nobel de la paix. Denis Moukwege à son hôpital des Pandis à Boukiavou, Sud Kivou, qui prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles. Aucune information sur un agenda politique n'a été renseignée. Il a toujours été et est régulièrement cité dans la bouche des Occidentaux. Denis Moukwege est le chouchou des pays dits de la communauté internationale. Le prix Nobel de la paix est récompensé des prestigieuses distinctions. Denis Moukwege doit son combat dans ce que ses parrains appellent communément réparateur des femmes. Il a opéré et soigné les femmes violées et les a prises en charge. Aujourd'hui, il est très écouté par les colonisateurs qui, inlassablement, arpentent le monde et s'emparent de toutes les tribunes qui lui sont offertes. Organisation des Nations Unies, Sénat américain, Parlement européen, Maison Blanche, pour dénoncer ce qu'il qualifie de crimes contre l'humanité. Le combat de Denis Moukwege a conquis le cœur des décideurs. Aujourd'hui, François Hollande a effectué une visite officielle à l'hôpital des Pandis. Il vient sur place pour comprendre comment se fait le traitement et la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Au-delà de tout, que cacherait cet amour profond de la communauté internationale en faveur de Denis Moukwege ? Sera-t-il une alternative crédible pour les élections de 2023 ? Quand on voit une certaine opinion, c'est réclamant de la société civile demandant au prix Nobel de la paix de 2018 de se porter candidat pour les élections de 2023. Un appel qui intervient au moment où le président Fénix Tshisekedi est en train de préparer les élections pour 2023. À quelques mois dès la fin de son quinquennat, Moukwege acceptera-t-il d'être candidat pour 2023 ? Car déjà la communauté internationale serait derrière lui pour le soutenir. Car Moukwege déni juré d'une notoriété accrue, d'une respectabilité à tous égards et à tous les niveaux. Acceptera-t-il tous ces honneurs de ses parrains occidentaux pour se lancer dans l'arène politique ? Où il y aurait beaucoup d'élou. Je l'ai dit au sommaire, comme chaque année, le monde célèbre ce 27 septembre, la Journée internationale du tourisme, pris comme l'un des piliers économiques au monde, en République démocratique du Congo, les secteurs touristiques peinent encore à prendre son envol, malgré toutes les potentialités innombrables qu'elles contiennent. Qu'il faut-il pour que le domaine touristique profite à l'économie congolaise et qu'il attendre du discours qui va bientôt tenir le ministère des tutelles à l'occasion de cette journée mondiale ? On réfléchit un peu avec Benjamin Moukwege. Visiblement, les secteurs touristiques en République démocratique du Congo demeurent un manque à gagner. Ces secteurs, pris comme l'un des piliers économiques puissants à travers le monde, au Congo, ils peignent à décoller. Quoi des plus judiciaires qu'il s'est questionné à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme ? Les Congos, l'une des réserves naturelles les plus consistantes au monde, en flore, en faune et en domaine aquatique, ne peuvent pas parvenir à capitaliser les domaines touristiques. La beauté du bassin forestier du Congo, les étendues du mythique fleuve Congo, les parcs, abritant de merveilleuses créatures rares, peuvent faire du pays la prochaine destination de n'importe qui sur la planète. L'État, à travers le ministère de Tourisme, doit y réfléchir à deux fois. Et puis dans le souci d'accompagner les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, l'Église de José Christ des Saints des derniers jours a primi des matériels à la mutuelle des santé des enseignants pour leur meilleure prise en charge. Pour l'Église, ceci est un acte de charité qui s'inscrit naturellement dans le cadre de l'entraide mutuelle qui découle de l'amour du Christ. C'est un lot important d'équipements et matériels de laboratoire, équivalant à environ 100 000 dollars américains, que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours fait don à la mutuelle de santé des enseignants à Kinshasa. L'Église et ses membres, nous suivons le modèle de notre Sauveur Jésus-Christ en faisant du bien à tous les hommes, quelles que soient leurs races, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs sexes, que nous considérons comme nos frères et sœurs dans le monde entier et citoyens d'une même communauté. Nous essayons de répondre aux différentes exhortations de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ aux différents appels de l'amour du prochain. J'estime avec modestie que l'un des plus petits aujourd'hui, c'est la mutuelle de santé à qui nous fournissons ces matériels de santé. Acte d'amour et de charité qui prouve l'accompagnement de l'Église à travers son soutien au secteur de l'éducation qui passe par une bonne prise en charge des enseignants. Cette cérémonie de remise des matériels à la messe est une prêve de soutien à la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Kiseké de Tulumo, président de la République, celle d'offrir aux enseignants congolais les conditions de travail saines, désormais mieux comprises et portées par tous les enseignants. Cette énième action de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'inscrit dans le cadre de l'aide humanitaire qu'elle apporte dans le monde en tant que fidèle disciple de Christ. Et dans le monde, avec le taux de participation au référendum d'annexion dépassant le seuil nécessaire à leur validation, selon les agences de presse russes, toutes les tendances à ces derniers jours de scrutin prouvent que les régions ukrainiens des Donetsk, Lugask, Kherson ou encore Zaporizhia seront bientôt russes. Un pas de géant marqué par Moscou depuis le début des conflits russos-ukrainiens. Les régions ukrainiennes des Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia seront bientôt annexés à la Russie, à en croire les médias russes. Bien que méprisés et taxés des simulacres par les occidentaux, les scrutins qui ont débuté depuis vendredi 23 septembre sont à leur dernier jour. Élection s'est déroulant sous contrôle russe et l'œil regardant d'observateurs internationaux marqués par la représentation africaine. Déjà, je me présente, je suis M. Thélo Yacine du Togo et nous sommes là pour observer ce référendum dans un premier temps pour voir ce qui se passe en réalité ici parce que depuis tout ce temps, les informations que nous avons eues, nous les avons eues par les médias. Aujourd'hui, nous sommes ici, voir ce qui se passe en réalité et dans un deuxième temps, voir comment se passe le scrutin. Déjà, nous n'avons vu qu'au niveau de la population, ils sont un peu enthousiastes. Tous ceux que nous avons vus sont contents de le faire. Donc, on a posé des questions à certaines personnes et pour le moment, nous n'avons vu personne qui a dit qu'il est contre ce référendum. Donc, pour le moment, c'est comme s'ils veulent changer quelque chose. Nous sommes là pour observer si c'est le oui, que ce soit le oui, que ce soit le non. Rappelons que ces fautes sur les modèles des cellules qui a formalisé l'annexion de la péninsule décrimée par la Russie en 2014 font l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois mais le calendrier semble s'être accéléré avec la contre-offensive ukrainienne. En Iran, au moins 76 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté le 16 septembre dernier. C'est l'ONG iranienne Iran Human Rights siégeant à Oslo, suite à la mort d'une jeune femme de 22 ans dénommée Masha Amini qui a été tenue en détention par la police des mœurs pour non-respect de code vestimentaire. Parmi les victimes, on compte 6 femmes et 4 enfants dans 14 provinces. L'ONG affirme être en possession des vidéos dans lesquelles on aperçoit des tirs à balles réelles sur les manifestants et des certificats des décès. Retour au pays pour parler sport, football, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Léopards vont chercher leur qualification cet après-midi. Ce sera face à l'Éthiopie que les Léopards espoirs de la RDC vont tenter d'obtenir leur billet pour le prochain tour de la Caine Maroc U23. Après la manche allée solvée sur le score nul et vierge, la RDC doit absolument s'imposer. Les Léopards espoirs devront absolument s'imposer face aux antilopes d'Éthiopie pour se qualifier au prochain tour. Après avoir fait un nul des zéro but partout à Addis Abeba lors de la manche allée, les Léopards ont rectifié les tirs et sont prêts d'aller à la chasse, a confirmé Raoul Chung en conférence de presse d'avant-match. On est prêts pour enfronter cette équipe éthiopienne. Le plus important, c'est la qualification. On peut gagner sans pour autant se qualifier mais le plus important, c'est que nous incombe l'âme de main, c'est la qualification. On tient par ça. C'est ce que nous préconisons. Nous voulons... C'est vrai que les Léopards, nos aînés, ils ont perdu, mais ce n'est pas pour autant que les jeunes doivent perdre aussi. Au contraire, nous voulons donner de l'espoir. De l'espoir au public congolais qui nous soutient, de l'espoir aux autorités. Et nous allons essayer de faire la différence. Les enfants, ils ont la volonté, on s'est préparés et on n'a pas le choix de se qualifier. Les joueurs de leur côté restent aussi optimistes et ne jouent que sur la qualification. Nous avons vu que l'Ethiopie est un peu difficile, mais nous avons toujours espéré la qualification. Le chemin à parcourir est en l'an. Les Léopards doivent se donner à fond pour espérer retrouver le Royaume shérifien où se jouera cette canne en 2023. Et chez les seniors, les Léopards de la RDC vont livrer un deuxième match amical ce mardi contre la Sierra Leone dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Les fauves congolais veulent finir leur stage au Maroc avec une victoire après avoir été battus par le Burkina Faso le vendredi dernier. C'est au stade Bergero de Casablanca que les Léopards entreront de la Vela Front face aux Léon Stars de la Sierra Leone. Et pour ce deuxième match test au Royaume shérifien, Sébastien Desabrade va compter sur 23 joueurs qui ont pris part à la dernière séance d'entraînement en l'absence de Chadra Gacolo et Nesquins Kebano rappelés par leurs clubs respectifs après avoir contracté des blessures lors du match contre les étalons du Burkina Faso. S'adressant à Sébastien Poulain lors de la dernière séance d'entraînement, les techniciens français a laissé entendre « Il faut se préparer à faire un bon résultat face à la Sierra Leone et renverser la tendance. Quatre défaites de suite pour une équipe nationale, c'est trop. Il est temps d'arrêter l'hémorragie des défaites. D'où il faut remporter le match. Il y a des talents dans votre groupe. » Fin des citations. Sierra Leone RDC reste un match alléchant que les amoureux du ballon rond voudront voir. vu les exploits réalisés par les Leone Stars lors de la dernière Cannes au Cameroun. Ouverture du championnat de football dans la province du Oulomami. Ces bombardiers et la S. Lomami qui se sont affrontés lors de ce lancement. Isabelle Kalinga Mouchimbi, gouverneure de la province, a donné le goût pour les débuts de cette saison sportive. Tous les coins et récoings des Caminards dans les Oulomami étaient mobilisés. C'est le lancement du championnat de football provincial. À l'ouverture, Isabelle Kalinga Mouchimbi, gouverneure des provinces, a donné le goût. Ces bombardiers et A. S. Lomami qui se sont affrontés pour les lancements. Kalinga Mouchimbi a demandé à tous les participants et organisateurs au fair play et à la pleine discipline. Profitons de ce moment favorable. Je voudrais rendre les vibrants hommages au premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour ses efforts en faveur de l'amélioration de conditions de vue de la jeunesse congolaise. Le football est un facteur d'unité et de cohésion nationale, sinon provinciale. Pour la province du Olomami, mon vœu est de voir son championnat urbain devenir le mieux organisé sur ce mot que je déclare ouverte de la saison sportive 2022-2023 dès l'entente urbaine de football de Kamina. Trois buts à zéro, score à la pause. Au retour des vestiaires, A. S. Lomami a réalisé huit buts contre Bombardier, et cela jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le stade Joseph Kabila de Kamina a repoussé du monde, du public et plusieurs autres autorités provinciales qui étaient venues pour l'événement. Un véritable festival de but. Ce journal est terminé par ce rappel des titres. Crise entre les Tekele et les Yaka dans les Maïndombe, les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bondundou portent visiblement une main noire. C'est ce qui ressort de la réunion importante tenue par le premier ministre ce lundi avec d'autres ministres sectoriels. Au Kassai central, le chemin de fer qui rélige Ilebo à Kananga a été coupé par un grand ravin à la gare des Benaleka. L'heure est donc grave puisque depuis une semaine on constate déjà la flambée des prix sur le marché des Kananga. La population lance les cris d'alarme. 27 septembre, le monde célèbre la Journée internationale du tourisme en République démocrate ou du Congo. Les secteurs touristiques peinent encore à prendre son envol malgré toutes les potentialités qu'elles contiennent. Toutes les vérités sur la crise qui prévoient entre Peter Kazadi et Mouskia Tumbi dans l'affaire Pascal Beveraghi c'est à ce soir sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba Arisoa Peter Kazadi député provincial de Kinshasa et cadre de l'UDPS à 20h. Restez avec nous tout de suite c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis j'ai le plaisir de réussir de voir de l'autre côté du plateau Christopher Rochokoum Samassi bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir Nathalie Yoko très coloré ce mardi. Merci beaucoup Christopher on sait de donner un peu de couleur de vie voilà la question est sur toutes les lèvres Christopher qu'est-ce qui se passe dans les bandes d'eau ? Ou encore ou plutôt qu'est-ce que les habitants de Kouamout ont bien pu faire Nathalie Yoko c'est l'interrogation de l'évêque de Kengueh si Guylain est un peu rapide il pourra retrouver ça dans le dossier des revues de presse parce que c'est arrivé après c'est la une de Forum des As l'évêque Mgr Kouambamba s'est interrogé ce dimanche en plein culte il a notamment utilisé un évangile comme Jésus face à Pilate les gens de Kouamout se demandent si j'ai mal fait il aurait fallu me le dire mais si je n'ai rien fait pourquoi me frappes-tu ? qu'est-ce que les gens de Kouamout ont fait ? qu'est-ce que ces femmes enceintes ont fait ? qu'est-ce que ces enfants qui traversent des kilomètres à pied pour se sauver ont fait ? qu'est-ce que ces femmes avec des fardeaux à la tête ont bien pu faire ? des questions sans réponse verbale mais qui peuvent vous susciter des larmes chaudes une fois plongées dans le dossier le cardinal Fridolin Mbongo comme on peut le voir dans son tweet son conducteur a même pu se rendre sur place et pendant trois jours il a constaté lui-même la peur et le désespoir d'un peuple qui malgré la violence et la souffrance du quotidien garde quand même sa joie et sa foi rassure cet homme d'église qui a même célébré une messe dimanche et pourtant ce n'est pas matière à rire Nathalie les témoignages sont glaçants à l'image de ce dernier de la société civile sur Radio Capi deux enfants de moins de 10 ans sont morts de malnutrition parmi les déplacés qui sont à Mongata étant donné qu'ils sont en train de vivre dans des conditions inhumaines des conditions précaires qu'on ne pourrait accepter alors que le nombre de déplacés ne fait que galoper lisez avec moi par exemple images à la pluie cette colère noire du confrère Peter Tiani sur Twitter les images sont horribles elles sont dures le pays s'émeur le Congo est en lambeau on tue à la machette et sans pitié à quoi montent des militaires envoyés manque de rations sous un regard indifférent des autorités pour le moment les politiques sont restées assez réservées sur la question y compris Adolphe Mouzito qui s'est rendu sur place sur actualité.cd même s'il compte il dit comprendre petit à petit ce qui est en train de se passer dans le Bandundu il ne l'avoue pas encore clairement en public s'adressant à la foule sur place il appelle toutefois au retour de la paix évoquant la longue cohabitation pacifique entre tous les peuples du Bandundu qui ont même tissé des mariages entre eux dans le Kouango le Kouilou et le Maïndombé sans problème il dit n'est pas être en mesure de témoigner sur le champ mais qu'il s'approche petit à petit du but entre temps le gouvernement ne chomme pas comme on peut le lire sur case info vous l'avez même diffusé dans votre journal le conflit se trouvant aux portes même de la capitale Kinshasa déjà bien chargé ces dernières semaines comme vous le savez avec une récrudecence accrue du phénomène Koulouna préoccupe hautement Samalou Kondé et tous les services des sécurités selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui s'est confié à la presse à l'issue de cette séance de travail le conflit communautaire dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bondondou porte visiblement une main noire pour s'en sortir il faudra l'implication de tous les Congolais possibles au moment où je vous parle au moment où le conflit est en train de s'exporter petit à petit à Bagata dans le Koulou cette fois on finit avec Actualité.cd qui a joint l'administrateur du territoire il informe que des arrestations ont de plus en plus lieu des assaillants qui sont arrêtés et envoyés à la prison de Ndolo à Kinshasa pour plus d'efficacité et des résultats dans les enquêtes en courant c'est une affaire donc sur Christopher exactement Nathalie merci beaucoup Christopher pour tous ces détails je vous en prie merci également à vous de nous avoir suivis de partout l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision L'actualité reste incrutinée monsieur de Ndolo à Kinshasa